Dans cette vidéo, on va réaliser une animation sous turtle qui va consister à déplacer une grenouille dans un enclos jusqu'à ce qu'elle touche la clôture de l'enclos. Pour ça, on va avoir une petite démo puisque j'ai écrit le code dans un fichier et que je vais lancer maintenant. L'enclos se dessine et on voit que la grenouille fait des bons. Je vais peut-être relancer l'animation pour qu'on voit bien comment ça marche. L'enclos se dessine, la grenouille fait des bons et elle finit, tôt ou tard, par toucher la clôture. Il s'agit de réaliser cette animation en marquant les points de déplacement, les points où la grenouille va faire des bons et le point où elle touche la clôture. Les déplacements se font dans le sens est-ouest ou dans le sens nord-sud. Petite précision, les déplacements de la grenouille sont aléatoires. On connaît l'amplitude maximale de déplacement qui va être de d pixels et puis on connaît aussi les coordonnées des coins de l'enclos. Voilà. Donc, ce qu'il faut commencer par faire, évidemment, c'est tracer l'enclos. Alors, pour ça, je vais montrer un petit dessin que je vais agrandir. Voilà. Donc, les coins ont pour coordonnées C ou moins C. Donc, la grenouille va être à l'intérieur de l'enclos et il faut d'abord dessiner l'enclos. Donc, pour ça, je vais dire à la tortue de faire un up jusqu'à ce coin, de se mettre en down, de faire le tour complet et de revenir à l'origine. Donc, on y va. Je vais peut-être redimensionner. Voilà. Donc, j'ai préparé une petite cellule dans laquelle j'ai importé tout ce qu'il fallait. J'ai importé RANDINT puisque il y aura des déplacements aléatoires. Et j'ai aussi placé un petit code qui gère les problèmes qu'on peut avoir sous Jupiter quand on fait du TURTLE. Alors, on y va. On trace donc le contour. Pour ça, je fais un GOTO C. C pour me rendre au coin qui est ici. Et ce code, je vais le coller puisque je vais devoir répéter ça plusieurs fois. Donc, je le colle 4 fois. Je crois que ça devrait aller. Donc, je suis ici. Je vais aller là. Donc, c'est moins C, C. Ensuite, je vais aller ici. Donc, c'est moins C, moins C. Puis, je vais arriver ici en bas à droite. Ça va être du C, moins C. Donc, je complète. Et puis, je vais revenir au point initial qui était donc CC. Donc, je vais peut-être avant, je vais mettre la tortue en UP pour aller au coin qu'elle ne laisse pas de traces. et ici, je vais la remettre en down. Voilà. Arrivé ici, il va falloir qu'elle revienne au centre de l'enclos pour se transformer en grenouille. Donc, je vais faire un GOTO 0, 0. Et je vais peut-être la mettre en down, plutôt en UP, pour qu'elle ne laisse pas de traces. Et arrivé là, je vais la remettre en down puisqu'elle va se transformer en grenouille et devoir faire des bons. Je vais mettre peut-être ici un DOT pour que je voie que la grenouille a bien regagné le centre de l'enclos. Donc, je lance le code, l'enclos se dessine et j'ai bien un point au centre de l'enclos qui me dit que la tortue est revenue au centre. Bien. Maintenant, il faut que je gère le déplacement de la grenouille qui va être à l'intérieur de l'enclos. Alors, pour ça, déjà, je vais définir un booléen, un booléen, donc, inside, qui va au départ valoir true et qui témoignera de la présence de la grenouille à l'intérieur de l'enclos. Et puis, lorsque la grenouille quittera l'enclos, eh bien, je passerai le booléen à false. Donc, il va y avoir une grande boucle while inside où tous les déplacements de la grenouille vont se faire. Donc, la grenouille est systématiquement placée en XY qui, au départ, vaut 0. Et donc, comment se font les déplacements ? Les déplacements se font, donc, dans deux directions, est-ouest ou nord-sud. Ces directions sont choisies aléatoirement. Donc, ça, je vais tout de suite le gérer. Donc, j'ai la fonction roundInt qui permet de choisir un entier aléatoire. Donc, je vais dire direction égale, donc, roundInt et j'ai deux directions possibles. Donc, je vais mettre 0 ou 1. Alors, je vais dire que la direction, donc, roundInt, le choix de 0, ça correspondra à est-ouest et 1 correspondra à nord-sud. Donc, je vais montrer un petit dessin qui montre les deux possibilités. Donc, d'abord, 0 est-ouest. Donc, je vais agrandir. La grenouille est en x, y, qu'elle fait un bond en ce point. Alors, son amplitude de déplacement, donc, c'est la zone qui est en bleu. Donc, cette amplitude est de d. et donc, la position de la grenouille après le bond, ça va être, donc, à une distance de r du point initial. Donc, un r algébrique, donc un r négatif pour un déplacement vers l'ouest et un r positif pour un déplacement vers l'est. Par conséquent, je vais donc choisir un entier aléatoire entre moins D et D pour savoir comment, de combien se déplace la grenouille. Et puis, j'ai le même genre de dessin pour un déplacement dans le sens nord-sud. Donc, je vais peut-être garder quand même le dessin sous les yeux et donc, je vais peut-être d'abord décider de l'amplitude du déplacement. Donc, je vais l'appeler r et c'est donc and int entre moins D et D, j'ai dit. C'est le r qui est ici. Et donc, il y a deux cas suivant que la direction, c'est est-ouest ou nord-sud. Donc, on va commencer par la direction 0, c'est-à-dire celle-ci. À ce moment-là, donc, comme on le voit ici, le x va changer en x plus r. Donc, la nouvelle position, c'est x plus r. Et puis, sinon, eh bien, sinon, c'est que c'est la direction suivant nord-sud. Donc, je vais montrer la figure correspondante qui est donc ici. Voilà. À ce moment-là, donc, je vois que c'est y qui évolue en y plus r. et le x reste inchangé. Voilà. Donc, ça, x, y, c'est, selon les cas, donc, ça va donner la nouvelle position. Donc, qu'est-ce que je vais dire à la tortue ? Je vais lui dire à la grenouille, plutôt, d'aller à la nouvelle position x, y. Et, en même temps, puisqu'on a vu qu'il fallait qu'elle laisse des traces des petits points verts, enfin, je vais lui dire, donc, de faire un dot, donc, de couleur verte, donc, en green, et puis, la taille, je vais la prendre, mettons, de 10 pixels. Voilà. Je regarde, mais, apparemment, j'ai bien défini ce qu'il fallait, et je vais, donc, lancer le code. On va voir ce que ça donne. Donc, l'enclos se dessine, et je vois que j'ai des déplacements de la grenouille, des déplacements aléatoires, et, évidemment, elle peut franchir la clôture puisque je n'ai rien écrit qui l'en empêche. Le problème, c'est que là, je ne vais pas pouvoir arrêter la grenouille, je suis obligé de faire un restart. Voilà. Donc, pour éviter cette situation, je vais essayer de contrôler la présence de la grenouille dans l'enclos. Et donc, pour ça, la grenouille est dans l'enclos si son abscisse est compris entre moins C et C. Donc, si j'ai ceci, et puis, ici, c'est pareil pour le Y. Donc, si moins C est plus petit que Y et plus petit que C. Ça, ça me garantit que la grenouille est à l'intérieur de l'enclos. Donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, plutôt, elle en sorte. Donc, ctrl-z, pardon, je vais mettre ça entre parenthèses. Voilà. Et donc, je vais supposer que je n'ai pas ça. À ce moment-là, ça veut dire que, donc, la grenouille est à l'extérieur de l'enclos. Et ça veut donc dire que le booléen, ici, doit passer à false. Donc, j'écris inside est égal à false. Bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la grenouille sort, veut sortir de l'enclos, eh bien, les bons vont s'arrêter. Puisque inside, ici, qui était à true, initialement, va passer à false, si bien qu'on n'entrera plus dans la boucle while. Donc, je vais lancer le code pour voir si elle ne... si elle reste bien dans l'enclos. Et donc, il y a une petite tentative de sortie, mais à la différence de tout à l'heure, eh bien, les bons se sont arrêtés. Alors, maintenant, donc, je vais gérer la sortie. Je vais refaire, peut-être, qu'on voit bien ce qu'il reste à faire. Donc, là, on ne le voit pas très bien. Donc, je vais le faire une nouvelle fois parce que la grenouille sort franchement de l'enclos. On le voit un petit peu mieux ici. Je ne dois pas avoir de sortie de l'enclos et en plus de ça, il faut que je marque en rouge le point d'impact de la grenouille avec la clôture. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant et on va le faire dans cette partie du code puisque c'est là, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, la grenouille est en dehors ou se dirige à un point qui est à l'extérieur de l'enclos. Donc, il y a quatre possibilités. Ce dessin, je pense que je n'en ai plus besoin et je vais le remplacer par un dessin qui va montrer la sortie. voilà la sortie de la grenouille. Donc, elle peut sortir par le nord, par l'ouest, par le sud ou par l'est. Donc, on va considérer directement les quatre cas. Premier cas, si elle décide de sortir par le nord, c'est que le y est plus grand que c. Donc, if y supérieur ou égal à c, eh bien, comme le dessin me le montre, ici, je vois que le point d'impact va avoir lieu au point de coordonnée xc. Donc, je vais faire aller la grenouille en ce point et je marquerai, donc, je vais faire un goto, donc, j'ai dit xc et je vais faire un point rouge mais ça, en fait, je vais le faire à la fin. Et donc, ce code, en fait, je vais le copier puisqu'il y a quatre cas comme ça à considérer. Donc, je le colle une fois, deux fois et trois fois. Donc, deuxième cas, si maintenant x est plus grand que c, c'est-à-dire si elle sort à l'est. Donc, si x est plus grand que c, eh bien, comme le dessin me le montre, le point d'impact, c'est cy et donc, je vais écrire ici cy. Maintenant, je vais supposer qu'elle sort par le sud. Donc, ça veut dire que y est plus petit que moins c et à ce moment-là, donc, le point d'impact a lieu au point de coordonnée x moins c donc, je corrige. Enfin, dernière possibilité, la grenouille sort par l'ouest, ça veut dire que x est plus petit que moins c donc, je corrige le code et le point d'impact a lieu en moins c y que j'écris ici. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à, pour tous ces cas, écrire que la grenouille doit se déplacer, enfin, plutôt, doit dessiner un point rouge puisque là, elle est sur la clôture. Dans tous les cas. Donc, je fais un dot de couleur rouge et puis la taille, je vais la mettre un petit peu plus grande, je vais mettre 20 et je vais lancer le code pour voir ce que ça donne. donc, on voit qu'il y a toujours ce problème au centre et, voilà, on a bien l'intersection donc je vais refaire, je vais relancer le code pour voir si tout se passe convenablement. Voilà, donc là, elle va sortir par le sud et donc, je vois bien le point d'impact mais j'ai toujours ce problème de sortie de la clôture. Donc, on va analyser maintenant. Donc, pourquoi j'ai ce point vert ? Le point vert, c'est ici que je le dessine et en fait, comme XY, c'est la nouvelle position, il se peut très bien que je dessine un point vert à un endroit qui va être concerné par ce IF, c'est-à-dire un point de sortie de l'enclos. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça, il faut que je le mette avant d'avoir mise à jour XY. Donc, je vais le couper et je vais le placer plutôt au début. Voilà, donc, je vais le mettre là, je vais le coller là, CTRL-V et je vais regarder si ça a un impact sur le code. Donc, je relance, l'enclos se dessine, je vois que je n'ai plus le point noir et donc, la sortie s'est faite par le sud et là, effectivement, je n'ai plus de traces à l'extérieur. Je vais relancer encore une fois pour être bien certain que tout est conforme. Donc, on voit bien qu'il n'y a plus le petit point noir et là, on est sorti par le nord et il n'y a pas de traces de bond à l'extérieur. Est-ce qu'on peut améliorer le code ? On peut. En fait, les conditions qui sont là s'excluent une à une. Enfin, aucune n'est compatible avec une autre parce qu'il n'y a qu'une seule coordonnée qui change. Donc, il faudrait mettre des else à chaque fois mais ça va faire un emboîtement assez profond qui n'est pas très pratique. Pour ça, on peut y remédier avec une instruction qui s'appelle elif qui revient à faire du else plus if. Donc, si j'écris ça, j'aurai un code un petit peu plus correct. Quant à la dernière condition, c'est la condition de sortie, c'est la seule possibilité donc en fait, c'est un else. Voilà. Et puis, je vais relancer pour m'assurer que tout fonctionne. L'enclos est dessiné. la grenouille fait, c'est bon et puis, elle sort par le sud convenablement. Voilà pour cet exercice de marche aléatoire.